La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets sont au menu des journaux parus ce mardi 17 août 2021. Réoumi Quotidon s'intéressant principalement à la paillère à Beno et aux retrouvailles titres. Pourquoi Maki resserre les rangs ? Selon l'analyse de ce journal, les observateurs ont remarqué ce qui semble être des retrouvailles au sein de l'Alliance pour la République. Amadouba, ancien ministre, a été aperçu aux côtés de Maki Salle ainsi qu'Aminata Touré, sans oublier Alain Ngunjaye qui a accueilli son mentor en grande pompe tout dernièrement. Et tout indique, selon Hassan Somb, que les damenés de la République sont en voie de réhabilitation. Deux camps diront qu'ils ne sont jamais partis et qu'ils étaient simplement mis en retrait. Le temps d'y voir plus clair sur les accusations de l'ornier le fauteuil présidentiel qui leur a été collé. Aujourd'hui, manifestement, Maki a envie de serrer les rangs et même de les resserrer. Le temps n'est plus aux supputations, aux tergiversations, aux mouvements d'humeur et aux appréhensions. Car à partir de 2022, le Sénégal va entrer dans une nouvelle ère, souligne Hassan Somb qui va au-delà des faits, à la page 4 de Réoumi Quotidien. Et le soleil retourne au passé, s'intéressant au processus électoral sénégalais depuis 1976. Il était une fois le code et le fichier bar à sa une, le quotidien national, qui revient sur près d'un demi-siècle d'une histoire jalonnée de passion et de tumulte. Retour au présent avec l'icotidien qui s'intéresse principalement à la révision des listes électorales. Le pouvoir ne veut rien lâcher titre ce quotidien où la Task Force républicaine, qui a tenu une conférence de presse hier pour parler de la situation nationale de la COVID-19, salue le bon déroulement de la révision de ces listes électorales. Mais Sud Quotidien annonce un contention électoral au vu du bras de fer autour de la délivrance des certificats de résidence. Sud signale aussi Soham El Wardini et Alundoy en confrontation ouverte pour le contrôle du marché Sondaga. Une plainte est annoncée contre le maire de Dakar Plateau, nous apprend le journal du groupe Sud Communication. Et dans le journal Les Echos, Soham Wardini sort ses griffes, nous apprendons. La mairesse de Dakar parle dans ce journal de génocide orchestré par les autorités en passant par la commune de Dakar Plateau. J'en ai marre. Les avocats de la ville de Dakar ont entamé le travail judiciaire et géré jusqu'au bout. Peste Soham Wardini dans Les Echos et dans Vox Populi. Alundoy persiste, mais Soham affûte ses angles, nous apprend ce journal. Alundoy légitime sa volonté par des arguments de faits et de droits et interpelle Soham Wardini. Pendant que le conseil municipal donne à Soham les pouvoirs d'aller se battre pour récupérer le patrimoine de la ville, Wardini et Alundoy à Couto-Tiré ont déduit Réoumi Quotidien. Mais Enquête va plus loin et voit dans la démolition de Sondaga et du différent entre Alundoy et Soham Wardini que la bataille de Dakar a commencé. Enquête livre les graves accusations d'Alundoy et rapporte également les propos de Soham El Wardini, maire de Dakar qui dénonce un crime contre notre patrimoine culturel. Et pour départager les deux, Enquête donne la parole à Abdoulaye Gaye, gestionnaire du patrimoine. Il soutient qu'il y avait d'autres possibilités que la démolition. Evolfe Quotidien annonce Alundoy et Soham Wardini au tribunal pour solder leurs comptes autour du marché Sondaga. Le journal Otamoui fait focus pendant ce temps sur les inondations à Dakar et les banlieues et souligne que le 22 octobre 2020, le président de la République déclarait que le gouvernement avait dépensé 506 milliards depuis 2012 pour lutter contre les inondations. De son côté, le ministre Omar Gaye déclarait que les travaux du projet P2 à Kermasar étaient achevés à plus de 90%. Et pourtant, il a suffi d'une seule pluie pour que des quartiers entiers se retrouvent sous les eaux. Fait remarquer le témoin qui revient en détail sur les centaines de milliards de la lutte contre les inondations et titre par conséquent, des milliards et toujours des eaux. L'Obs au même moment nous plonge dans l'enfer des femmes otages, victimes des mutuelles de crédit. Et dans Réomi Quotidien, l'on déroule le film de l'arrestation des acteurs de la série Cirque Noir. La décédure de la police m'infant au Cirque Noir note pour sa part Vox Populi qui informe que le producteur, le scénariste et les acteurs arrêtés hier sont en entente de leur défermant Douma. Djamra et ses alliés jubilent dans Vox Populi. Et dans Libération, l'on nous apprend que Penda Kebe a été tuée pour un tissu Getsner. Cernay, le petit ami, a livré des aveux complets aux enquêteurs hier. Et selon l'autopsie, elle est décédée suite à un traumatisme crânien et un écrasement de la carotide due à une strangulation, rapporte Libération. Mariama Foyenke, elle, risque de perdre la vue. Et c'est à cause d'une négligence médicale à l'hôpital régional de Tambakunda, informe LAS, qui nous apprend que la sage-femme mettait de la chlorexidine à cause destinée au nombril sur les yeux de la petite. Et son évacuation au Maroc est hors de portée de sa famille, signale LAS. Concernant la COVID-19, l'enquête fait remarquer que le troisième âge est moins touché par Delta. Et dans Sud-Cotidant, Dr. Marie-Rémé Sengom Diaye, sur la menace d'Ebola et de Marboug, entre autres, assure que la situation est sous contrôle dans la sous-région. Dans le quotidien, l'on s'intéresse aux 60 ans du concours général. Faites de l'excellence, titre le journal de Madiambaljane, qui dresse le portrait du dernier parent, le professeur Sulaïman Nyan. Modelo, lui, dans les échos, informe qu'il refuse de prendre plusieurs avances et il ne va pas faire comme Balagaïde ou Hommes Seine, faire remarquer ce quotidien. Le quotidien du sport-stade sur la Cannes 2021, le tirage au sort, notamment prévu ce mardi, s'interroge, le meilleur ou le pire pour les Lyons. En attendant d'avoir la réponse, dans son oulombe, Gaston Beng dévoile ses dates. Balagaïde Bombardier, c'est prévu pour le 7 novembre, informe le quotidien des arènes sénégalaises, qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal. Sénélec vous a offert votre revue de presse.